Générique 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 Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver dans le cadre de ce nouveau programme. J'ai failli dire « Bonne fête des mers », un programme qui prend des sens en ce jour symbolique, dédié à la mer. C'est-à-dire combien on attache de l'importance à cette célébration, mais aussi on donne de l'importance à cette émission qui voit le jour aujourd'hui, désormais donc tous les dimanches. Face à l'actu entre 19h et 20h, s'attellera à refaire les grandes actualités de la semaine dans l'analyse, selon l'idéologie de l'invité, selon qu'il soit acteur politique ou simplement, à l'ordre de son expertise, s'il est un homme de science. Et le concept de l'émission prévoit de refaire, comme je l'ai dit, chaque jour à chaque jour son actualité, qui sera analysé, commenté, pour évidemment en dégager des perspectives et qui sait peut-être faire bouger les lignes. C'est du moins l'enjeu que cette émission se donne pour permettre à notre pays de connaître un développement harmonieux, pour le plaisir évidemment de ses citoyens. Et comme premier invité, nous a fait l'honneur de partir de Yaoundé pour être là, ici à Douala ce soir, alors qu'il est un peu plus de 19h, nous sommes en direct. Olivier Bibounissac, il est le porte-parole du président national du MRC, le professeur Maurice Camteau. Avec lui donc, on va refaire l'actualité ce dimanche. Olivier, bonsoir. Bonsoir, Dipita Tongoy, et bonsoir à vos téléspectateurs. Merci. Bonne fête des maires à tous les téléspectateurs, à ceux qui ont encore le privilège d'avoir leur maire, je leur souhaite d'en profiter. C'est un conseil. Cette semaine, on a pu observer la rentrée scolaire et académique sous fond de Covid. Il y a également eu la sortie du professeur Maurice Camteau. C'était en soirée de lundi. Ensuite, mercredi, on a pris connaissance de l'assassinat de Samuel Ouazizi, ce confrère journaliste qui a perdu la vie entre les mains des forces armées tamornaises. Le président de la République, par la suite, a décidé d'un collectif budgétaire à l'occasion, comme vous le savez, de la pandémie qui sévit dans le monde entier. Et puis, une audience au palais de l'unité, doublée de la réponse du professeur Jacques Famedongo dans son rôle de secrétaire national à la communication du IRDP. Ces réponses adressées à Maurice Camteau, ça devient un rituel. En sortie d'émission, on va également commenter quelques actualités ici et sur la toile. Olivier, je vous introduis d'abord avec cette rentrée scolaire, mais pour planter le décor, je vous suggère de découvrir ce reportage. C'est une synthèse d'un reportage d'Inès Pangan ici à Douala et Olivier Boziqueuse, notamment pour la rentrée scolaire et la rentrée académique. On regarde. Prélèvement de température au thermoflash, lavage des mains, deux exercices obligatoires pour avoir accès à l'université d'Inguaïkeli. Les agents de sécurité ont reçu des consignes strictes, personne n'entre, sans s'y soumettre et sans masque de protection. Moi, je trouve que c'est une très, très bonne initiative venant du gouvernement. Il ne faudrait pas surtout relâcher ces mesures de prévention, surtout en ce qui concerne le lavage des mains et puis le passage au thermoflash. C'est un jour de rentrée académique peu ordinaire. L'ambiance est morose dans le campus. D'une part à cause de l'effet coronavirus qui dicte sa loi, d'autre part à cause de la reprise progressive des cours, parcilières et niveaux. On va commencer par les doctorats. Je crois que les premiers doctorats auront lieu mardi prochain. Les séminaires doctoraux vont commencer, les mémoires de master vont commencer, les séminaires de master vont commencer. Et ensuite, de manière progressive, pour les effectifs dans les filières qui ne sont pas massifiées, on les prendra en présentiel pour respecter la sécurité sanitaire des étudiants. Reprise de cours particulière ce 1er juin 2020. Les élèves des classes terminales et CM2 chez les francophones, Claxix et Opasix chez les anglophones concernés doivent montrer pattes blanches avant l'accès à l'établissement. Par étapes, les stades de la désinfection, de la prise de température et du lavage des mains jusqu'à l'entrée des salles de classe. À ce niveau, une autre mesure édictée par le gouvernement doit être mise en œuvre, celle de la distanciation sociale. Les effectifs des classes ont été revus pour que l'éloignement d'un mètre au minimum soit respecté entre apprenants. En plus des enseignants, des surveillants en salle veillent au respect constant de cette mesure. Nous avions un CND, une salle de classe en 2, une salle de 28 et une salle de 28-28. On a alors respecté la distanciation. Il y a le saut pour le lavage et on a également élaboré un emploi de temps pour la journée d'aujourd'hui. Ce jour, le gouverneur de la région du littoral a effectué une tournée de quelques établissements primaires, secondaires, privés et publics des premiers, deuxièmes et troisièmes arrondissements de Douala. Olivier, une rentrée, il faut le reconnaître, scolaire, académique. La première journée, certains parents étaient réticents, mais au fur et à mesure, vous savez, le deuxième acte de ces rentrées est eu le jeudi dernier. Vous, après ces premières semaines de classe, pour les classes spécifiques, classes d'examens en général, vous dites, on reprend le pied progressivement dans cet environnement de Covid ? Je vais dire les choses comme je les pense et avec le plus de franchises pour ça. Ce qui est admirable dans ce qu'on a vu, c'est la résilience des Camerounais qui est rappelée à chaque fois. Parce qu'en réalité, ces images montrent un peuple abandonné à lui-même. Et je le dis sans calcul politique. J'ai par exemple observé une scène anodine. On a vu un groupe d'élèves agglutinés, presque serrés les uns contre les autres, attendant de pouvoir se laver les mains. C'était l'une des premières images. Ça veut dire que, dans le cadre pédagogique, on n'a même pas appliqué les mesures de distanciation sociale qui sont au moins un mètre, voire plus, y compris dans les fils. Et ça dit tout. Parce que ça se fait sous le regard des enseignants et des autorités administratives qui étaient là pour la circonstance. C'est une comédie. Moi, j'ai accompagné au plan familial mon fils pour la rentrée. Et je suis comme tous les Camerounais. C'est le fusil sur la tempe que je l'ai amené à son école. Je ne voulais pas. Parce que quand j'ai vu, et encore, il y a des mesures qui ont été prises dans son école, nous y avons veillé aussi, en tant que parents, nous nous sommes montrés regardants, c'est un établissement privé. Mais ça n'empêche que vous avez, une fois que c'est, par exemple, la récréation, vous avez un roche. Une fois que c'est l'heure de sortie, vous avez un roche. Et vous avez, quand il y a le roche au-delà du milieu d'enceinte de l'établissement, comme c'est le cas pour… – Donc vous dites, il y a des mesures qui ont été prises, mais il faut davantage resserrer les rangs, notamment pour les fenêtres que vous ouvrez, parce qu'on a pu également observer que dans les salles de classe, pendant la dispense des cours, un dispositif de distanciation était quand même pris, les élèves étaient masqués. Mais je veux dire que vous, vous notez quelques deux ou trois éléments quand même, qui doivent être davantage observés et mieux… – Je vais monter en ampleur dans les observations que je fais. Prenez les thermoflashes. Les thermoflashes ne sont pas des détecteurs de Covid-19. Ils relèvent la température et ils marquent la température. – Mais la température est un des symptômes du Covid-19. Et il se trouve, on l'a suffisamment dit, qu'il y en a qui sont des porteurs asymptomatiques, c'est-à-dire qui ne développent pas les symptômes du Covid-19. Ça veut dire qu'il y a une brèche de sécurité dans ce qu'on a vu. Parce qu'à partir du moment où on peut, vu que la personne est ou asymptomatique ou dans la phase d'incubation du virus, on peut relever sa température, on ne verra rien d'anormal. – Absolument. – Mais à partir du moment où, dans un rang, elle aura fait corps avec les autres élèves qui attendent de pouvoir se laver les mains, dans ce petit laps de temps-là, où on s'échange des salutations, on prend des nouvelles mutuelles, il peut y avoir une contaminée. – Nous y sommes déjà, nous sommes en plein dans la rentrée. Qu'est-ce qu'on fait désormais ? – Alors nous, par la voix du président élu, Maurice Camteau, il y a des mesures qui ont été rappelées par lui. Sur notamment le fait que dans le contexte actuel, il fallait une réaction nationale, inclusive, face à cette menace. Et je ne peux pas m'empêcher, je ne peux pas m'empêcher de rappeler l'initiative Survie Cameroon Survival qui a été mise sur pied à cette occasion-là, qui était une initiative inclusive et qui se voulait un cadre de riposte. – On en parle tout à l'heure. – Vous avez parlé de Maurice Camteau, il a effectivement fait une sortie. – En effet. – C'était lundi soir. On l'a classé dans l'actualité de mardi parce qu'en réalité la presse a fait le débriefing le lendemain. – D'accord. – Et nous également à STV, on en a dit un mot. Je vous suggère de regarder le condensé de cette sortie de Maurice Camteau sur la plume de Makeda les ignotants. – Nous sommes rendus à un tournant de notre histoire. – Dans son discours du 1er juin 2020 relayé sur les réseaux sociaux, le président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun affirme d'emblée. – À maître reprise, et récemment encore dans mon adresse du 19 mai 2020, j'ai attiré votre attention sur les manœuvres visant à organiser la succession de gré à gré à la tête de notre pays. Je puis vous dire aujourd'hui que les choses se précisent. Les artisans du gré à gré sont plus que jamais à l'heure. Par ce biais, ils veulent accélérer le cours de l'histoire à leur fin, au mépris de toutes les règles démocratiques, de l'évolution du pouvoir et des souffrances du peuple camerounais, je voulais dire de vos souffrances. Qu'il soit clair pour tous, nous n'accepterons jamais aucune forme de succession de gré à gré à la tête de l'État. Deuxième, à l'issue de la dernière élection présidentielle organisée au Cameroun, Maurice Kempto exige du gouvernement la résolution de la crise sécuritaire dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, avant toute participation à un autre scrutin. Je réitère avec gravité que faute d'une résolution politique de la guerre civile que le régime de M. Bia a provoquée dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et sans une réforme consensuelle du système électoral à laquelle auront pris part les principales formations politiques et les organisations de la société civile crédible, Le 1er juin, le président national du MRC a également fustigé la gestion actuelle de la crise sanitaire due à la maladie à coronavirus. Je vous alerte afin que nul n'en ignore. D'abord, sous les questions de forme. Maurice Kempto parle en avril, il annonce l'initiative dont on... Sur les Camerounes sauvages. Sur les Camerounes, qui est gérée par Christian Pénèque. Oui, une initiative humanitaire. Son allié. Maurice Kempto revient le 19 mai, pratiquement le même jour que l'adresse du président de la République, on est la veille de la fête de l'unité. Et puis Maurice Kempto revient au début du mois de juin. Je dis qu'on va désormais s'habituer à voir le président Maurice Kempto assez souvent comme ça monter au créneau dans la communication MRC. Et coupler ça avec de l'action. Parce que lorsqu'on parle du président élu, Maurice Kempto, on parle de celui qui, à l'occasion de l'élection présidentielle de 2018, si l'on fait l'économie des fraudes scandaleuses qui ont entaché ce processus électoral, a remporté le suffrage des Camerounais. – Mais vous en avez pas porté la démonstration ? – Ça veut dire que vous n'avez pas assisté au débat devant le Conseil constitutionnel. Ce que nous, nous avons fait. – Ça ne vous a pas empêché non plus d'aller à l'UEA pour évidemment porter vos éléments dont on attend toujours le retour ? – On ne va pas nous blâmer d'être délégaliste. – Non du tout. – Si, d'accord, parce que j'ai cru se déceler ça dans l'attitude. – Non du tout, comme je dis, dont on attend toujours la suite. – Je disais, pour le papet de le fil, que devant le Conseil constitutionnel, la démonstration a été faite. Et le Conseil constitutionnel, pour éviter cette vérité crue de la victoire de Maurice Campto à l'occasion de l'élection présidentielle de 2018, a frauduleusement attribué cette victoire. De manière, en utilisant une méthode digne de ce que nous avons appelé un vol électoral, c'est-à-dire un hold-up électoral, cette victoire a été abusivement attribuée. – Quel élément fondamental que vous avez pensé que la victoire a été volée ? 32 000 PV ? – Pas 32 000 PV, 32 PV. – 32 PV, pas. – 32 PV sur 56. – D'accord. – Ça veut dire que nous parlons là, probablement dans des proportions au moins du million d'électeurs. – Alors, sur lesquelles, jusqu'aujourd'hui, le peuple camerounais n'a pas de réponse, parce que, excusez-moi, député Atongo, lorsque, ayant fait la démonstration devant le Conseil constitutionnel de la victoire volée, le président élu, Maurice Camteau, est revenu derrière dire « Ok, je veux même que vous contestiez ma prétention. Je vous propose donc de procéder à un recontage. Tout simplement, recontons les suffrages. Et puis, au terme de ce recontage, je rendrai les armes. » – Disons que le Conseil constitutionnel le procès pour recontage, n'est-il pas plus facile pour vous donc désormais, puisque vous aviez en principe des représentants dans les bureaux de vote, de rassembler tous les éléments que vous évoquez comme étant des éléments de preuve, et les mettre peut-être à la disposition de la presse, des organisations internationales, de la société civile, pour définitivement clore ce débat ? Je veux dire qu'à la limite, on a l'impression qu'on est dans un discours immatériel pour écouter ce que vous en avez. Vous vous faites comme une conviction. – Alors, deux ou trois choses, Épita Tongo. La première de ces choses, c'est que la démonstration qui a été faite de la victoire de Maurice Camteau devant le Conseil constitutionnel, s'est faite sur la base des PV délicats. Attention, on parle des PV délicats, ceux qui avaient fait l'objet du recensement général par la commission dédiée à cette tâche. Le deuxième point, c'est qu'il y a une leçon historique qui a été tirée du double scrutin de 2013 par le MRC, et notamment par le président élu Maurice Camteau, dont la cohérence doit être saluée à chaque fois. En 2013, nous avons remporté, là je parle en tant que militant du MRC, dans les circonscriptions de Yaoundé, des postes électifs au niveau de la députation. Nous sommes allés, pour le contentieux, avec nos procès verbaux, qui en apportaient la démonstration incontestable. Vous savez ce qui s'est passé ? Durant ces sessions qui étaient conduites par de tristes mémoires, un certain M. Clément à Tangana, tous nos PV ont été invalidés. Mais le plus grave et le plus choquant, c'est pour cela qu'à l'époque, le président élu avait parlé de fraude sauvage, le plus grave et le plus choquant, c'est que pour faire des fois des démonstrations et invalider nos PV, il y a eu l'admission de PV, qui, lorsqu'ils rentraient dans la salle, sentaient le correcteur et avaient un correcteur tellement frais qu'on pouvait l'effacer. Ça s'est passé dans ce pays d'Ibita-Tongo. Et donc, je ne suis pas allé au bout de la question que vous m'avez posée, avec votre permission. Et donc, il fallait tirer les conséquences de ce passage historique. Qu'est-ce qu'on fait dans l'hypothèse où nous venons avec des cantines de PV, comme c'est le cas en 2013, et tous nos PV sont invalidés parce que M. Clément Tangana dit que la loi sur le portant code électoral est claire, en cas de contentieux, c'est le PV d'Elecam qui fait foi. D'Ibita-Tongo, si vous me dites ce que vous venez de dire et que vous ignorez qui a ses dispositions légales, je le comprendrai. Mais gardez à l'esprit pour l'avenir que la loi camerounaise dispose en la matière que ce ne sont pas les PV, ce ne sont pas les PV des partis politiques ou de leurs représentants qui font foi, mais les PV d'Elecam. Et le troisième point sur lequel je voulais insister, c'est que nous avions des représentants dans les bureaux de vote. Et je n'irai pas jusqu'à dire dans tous les bureaux de vote. Il faut être honnête. OK ? Cette Arlésienne qu'on nous sort, qui consiste à dire alors pourquoi vous n'avez pas pris les PV de vos représentants, etc. Nous avons toujours dénoncé, pour ce qui a empêché la présence sur l'ensemble du territoire national de nos représentants, nous avons dénoncé toutes les manœuvres qui ont été mises, et nous les avons prouvées, qui ont été mises en œuvre pour empêcher, y compris en recourant aux autorités administratives, la présence de nos représentants sur certains bureaux de vote. Ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas dire, parce qu'il n'y a pas de policiers dans ce quartier, les voleurs peuvent avoir quartier libre. On ne procède pas à un vol électoral sous le prétexte qu'il n'y a pas les représentants de tel ou tel candidat. – Prenons cette image. Il n'y a pas de policiers, ou les policiers sont de connivence avec les voleurs. – C'est peu de le dire. Les policiers, en l'occurrence, sont les voleurs. – Je reste dans l'image. Alors, vous qui êtes dans votre droit, pourquoi n'allez-vous pas chercher, je veux dire, votre avocat, tout à l'heure, je prenais également l'image de la société civile, je veux dire que pour l'institution qui définit, qui est présente à la République, conseil constitutionnel… – Je suis désolé, je vous arrête. – L'institution qui définit qui est président de la République au Cameroun, c'est une institution qui s'appelle le peuple camerounais. – Constaté par le conseil constitutionnel, les résultats, je veux dire. – Je vous le conseille. – D'accord. – Lorsque le conseil agit hors de toute fraude, oui. – Je vous le conseille. – Dans le cas présent, il a agi en plein usage de fraude. – En plein usage de fraude. – Prenons, prenons, prenons cette version. – D'accord. – Je veux dire, j'y pose… – Cette version qui est la vérité. – Pour la circonstance, vous pouvez comprendre ma question. – Je prends votre version. Le conseil a fraudé. Vous êtes allé à l'Union africaine. L'Union africaine, jusqu'à présent, n'a pas encore donné son verdict. Nous sommes à plus de deux ans après l'élection de 2018. Mais je veux dire, tout au moins sur le plan de la morale politique, sur le plan du symbole, vous sentez-vous pas obligé d'interpeller quand même l'opinion pour dire, ben, ceux-là, ils ont volé. Et voici donc les éléments qui montrent qu'ils ont volé. – D'accord. Deux autres éléments pour vous répondre. Le premier, c'est que le président élu a rendu disponibles les documents compulsés sur la foi desquels la démonstration de notre vie. – Le temps de PV. – Le temps de PV. – Le temps de PV. – Ces documents existent et sont publics. – Le temps de PV. – Il ne parle pas des temps de PV, il parle des éléments collectés par nous. – Sur l'élément que vous rappelez, quand vous parlez de la morale, ce mot qui, aujourd'hui, au Cameroun, est perçu comme un motif de... Vous êtes vos hégémonies lorsque vous parlez de morale. Mais, Tipita, pour citer un peu le professeur Foguet, parler, donner des leçons de morale aux voleurs, excusez-moi de parler tribunal. – Vous avez pu remarquer que je... – Donner des leçons, là vous m'empêchez de répondre à la question que vous avez posée, Dipita, et on s'égare un peu. – Allez, excusez-moi. – Sur ce point que vous soulevez, vous ne pouvez pas dire à un citoyen, un patriote républicain, respectueux de la légalité, qui, inlassablement, s'en remet au droit pour obtenir gain de cause, vous ne pouvez pas le présenter comme le problème. – Non, non, du tout. – Le problème, le problème, c'est ceux qui ont volé le résultat, le fruit du vote des Camerouns. – C'est pour ça que, dès l'entame de ma question, je vous ai concédé votre version d'effet sous le label du vol. Et je suis donc revenu en disant, je veux dire que votre vol, il est comme immatériel, ce que vous appelez comme étant le vol. – Non, non. – Vous dites qu'ils sont disponibles, les éléments. – Non. – Mais où sont-ils ? Faites une conférence de presse demain, et vous nous appelez tous, et on brandit ces éléments-là au peuple. – Le président élu a fait cet exercice. Dépita, vous êtes journaliste. – Ah, j'ai peut-être. – Vous ne pouvez pas ignorer que dans une adresse, à l'exemple de celle qu'il fait régulièrement à La Nation, il a présenté les éléments chiffrés de la victoire, et il les a étayés. – Les 32 PV. – Ça existe sur son compte officiel Facebook. – Les 32 PV. – Vous revenez à chaque fois aux 32 PV. – Oui, parce que c'est l'élément matériel que vous vous dites, et les CAM a pu démontrer, ou alors que sur la base… – Dépita, faites bien comprendre aux Camerounais que les 32 PV dont nous parlons sont 32 PV représentants, 32 départements en termes de circonscription électronique. – Problématique. – Ok. Et que ceux qui les détiennent, ce n'est pas nous. Nous, nous avons nos éléments de preuve sur la foi desquels nous brandissons une assertion. Et nous disons, Maurice Camteau est le président élu en dehors de toutes fraudes électorales à l'occasion du scrutin de 2018. Voici les éléments que nous présentons pour soutenir cette affirmation vraie. – D'abord. – Et nous disons donc, à ceux qui sont en face, vous avez deux alternatives. Vous pouvez sortir 32 des 56 PV sur la foi desquels ont été récapitulés les résultats que vous nous avez brandis et sur la foi desquels, surtout ces PV, nous avons eu la démonstration devant le Conseil constitutionnel qu'il y en avait qui étaient irréguliers, pour ne pas dire frauduleux. Et que sur la base de ces PV frauduleux, une chose aussi sérieuse que la désignation du président camerounais a été décidée par ce Conseil constitutionnel. D'ailleurs, je vous fais remarquer que la République centrafricaine, je n'ai pas envie de dire un comble, par respect pour les centrafricains, la République centrafricaine vient de nous donner une leçon par son Conseil constitutionnel. Mais j'ai eu honte, vous croyez, vous m'entendez Dépita ? J'ai eu honte quand j'ai lu la décision du Conseil constitutionnel centrafricain. – C'est extrêmement contextuel parce qu'on s'est un peu… – Vous croyez que la rationalité est contextuelle ? Vous croyez qu'on est rationnel dans un pays et on ne l'est pas dans d'autres ? Vous croyez qu'il y a une variabilité du bon sens ? – On s'est un peu l'environnement politique de la République centrafricaine aujourd'hui avec Ménuska et Ménuska… – Ah mais c'est ça qui est le plus paradoxal et le plus aberrant, c'est que la République centrafricaine est supposée ployer sous le coup de multiples traumatismes et d'avoir sa gigotte troublée. Mais c'est elle qui agit avec un éclat incroyable. – Pour revenir à l'autre part… – Elle vient quand même de convoquer et d'inviter les forces vives centrafricaines à ce qui s'assimile à une assise nationale pour de façon consensuelle jeter les jalons sur la base desquelles seront organisées les prochaines élections. – Et le 19 mai, Maurice Camptomont-Tanton dans le discours et nous parle de la passation du pouvoir de gré à gré au sommet de l'État. Un nouveau label d'aucuns ces profondeurs, notamment ceux qui le suivent assez souvent. – De temps en temps, citer aussi ceux qui sont ses… – Févents partisans. – Ses partisans, parce que je remarque un prisme tout le temps vers les profondeurs. – J'en ai un sur le plateau. Ce serait doublement porter la parole. Alors je voulais dire qu'ils observent en réalité que le MRC trouve une poche d'existence sur la scène politique. À chaque rebondissement, trouver un label, c'est dans cette logique que se situe la sortie du 19 mai, bien planifiée. D'ailleurs, je l'ai relevé tout à l'heure, le 19 mai également, le présent public a fait un discours essentiellement axé sur la Covid dans la perspective de la fête de l'Unité qui, comme on le sait, la célébration n'a pas eu lieu. Boris Kamto, durcez le ton pour rester présent quand même dans les esprits. C'est cela, vous direz ? – Le président élu a une particularité. Et je crois que cette particularité le distingue de celui dont vous avez parlé qui, sur le siège présidentiel, s'est assis sur une base frauduleuse. la particularité du président élu, c'est que lui, il est dans le discours et il est dans l'action, en même temps. Parce que l'initiative survie Cameroun qu'il a lancée, qui est une initiative inclusive et non partisane, plaît dans sa faveur. Son activisme personnel pour soutenir cette initiative, pour faire un travail de veille, parce que l'heure est grave. Nous en sommes aujourd'hui, après la décision totalement irresponsable de lever les restrictions, notamment dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, vous avez vu le bon qu'il y a eu dans les contaminations. Et aujourd'hui, nous sommes de facto, en l'espace d'une semaine, nous avons connu un pic de croissance sans précédent. Nous sommes à 7000 maintenant, alors qu'il y a encore à peine quelques semaines, on était à 3000, 4000 à peu près. Et ça, c'était sur tout le bilan de la pandémie depuis son commencement. – Mais quand on connaît les mécanismes constitutionnels… – Donc, le président élu, le président élu en ce qui le concerne, ne se limite pas au discours. On le voit sur le terrain. Il est allé personnellement distribuer des gels et des masques le 18 mai, la veille de son discours, sur la place du marché Mokoulou. Après avoir tenu à annoncer cette descente aux autorités compétentes, de façon totalement républicaine, et notamment aux autorités policières. Il a procédé à cette distribution après avoir fait une tournée administrative. – Pour revenir sur ce nouvel angle, le déploiement politique, le gré à gré. Je veux dire que… – Donc, je voulais dire, ce n'est pas un label, ce n'est pas un jeu de mots, dit Pitatongo. Quand il s'agit de la crise du Covid-19, il y a des gens qui meurent. – Quand il s'agit du hold-up électoral, aujourd'hui, nous avons des gens qui sont emprisonnés parce que, une fois que la constitution camerounaise a été violée et que le vol, le suffrage des Camerounais a fait l'objet d'un vol, ceux qui ont crié au voleur et ont couru après le voleur ont été arrêtés par ceux qui avaient la charge d'arrêter le voleur. et ça crée, ça a des conséquences humaines et sur le fonctionnement de notre société. Ce ne sont pas du simple jeu de mots. – Quand on observe que l'angle d'attaque du gré à gré est l'invisibilité ou la non-présence au devant de la scène du président de la République, est-ce qu'on n'a pas le sentiment que c'est un peu léger ? C'est-à-dire que ça fait un mois et demi que le président n'apparaît pas, il n'est pas en commande de la lutte. On voit que le Premier ministre, alors, état de nécessité de fait, nous prenons le bâton, soit dit en passant, bon nombre d'autres partis politiques et d'autres associations, l'association civile également, ont mené des actions contre la Covid. – Mais tant mieux ! – Le CPP, le PCN, et bien d'autres. – Mais tant mieux ! – Je veux dire que, est-ce que l'angle d'attaque… – C'est une mission de salut public. – Absolument, est-ce que l'angle d'attaque justement… – Il faut le faire comprendre aux prétendues autorités qui illégitimement… – Est-ce que ce n'est pas l'angle d'attaque de la passation de gré à gré qui pose problème fondamentalement, d'autant plus que le président est apparu entre le moment où l'annonce de l'État nécessitait de fait ? – Non, ce n'est pas l'emploi de l'expression gré à gré qui traduit une réalité qui est un problème. – D'accord. – Le problème, c'est la figure, c'est la personne, ce sont les idées du président élu. Parce qu'en lui et en soi, il incarne la preuve vivante d'un mensonge d'État. – Qui est le cas ? – Qui est que, au Cameroun, le pouvoir exécutif est désormais dans une double passade. La première, c'est que ce pouvoir exécutif est illégitime dans son sommet extrême, au niveau de la présidence, ça a été tout dit. Celui qui y est assis n'y a pas sa place. Il faut le rappeler à chaque fois que cela est nécessaire. Et la deuxième, c'est que, n'ayant pas sa place… – Est-ce que je peux poursuivre et répondre à votre question ? – Oui, allez-y. – N'ayant pas sa place là-bas, en tout cas, aux yeux de la régularité d'une élection hors fraude, n'ayant pas sa place là-bas, vous voyez qu'on découvre avec effarement qu'il est aussi vacant quand il s'agit de la mission et du travail qui est attendu de lui. Ce qui, finalement, tombe sous le sens. – C'est le MRC qui déclare ou qui constate l'illégitimité du président. – C'est le peuple camerounais. C'est un débat qui a été clos. Parce que sur la base électorale, et là, on revient au débat de tout à l'heure. C'est-à-dire, à l'occasion de l'élection présidentielle de 2018… – Le peuple l'a-t-il constaté ? – On est d'accord tout à l'heure. – À l'occasion de l'élection présidentielle de 2018. – On était pourtant d'accord tout à l'heure que c'est bien le conseil concernant qui constate les résultats de l'élection présidentielle, pas le peuple. – J'ai rajouté, lorsque cela se fait en dehors de toute fraude électorale, oui, et dans le cas présent, il y a eu des fraudes électorales sauvages. Et donc, je disais, ce qui pose problème, malgré les excuses qu'on cherche, c'est le rappel à la conscience, conscience pour le coup voleuse, de ceux qui se sont accaparés indûment le statut présidentiel, et de ceux qui usent des prébandes et des prérogatives qui naissent de leur proximité avec le détenteur de ce statut-là, c'est ça qui gêne. Ne cédez pas à cette tentation qui fait en sorte qu'à chaque fois qu'une action est posée, on est dans le champ politique et par essence, il se résume à l'action. Alors, à chaque fois qu'une action est posée, comme par enchantement et en utilisant un bâton magique de sorcier, c'est vrai qu'on parle d'apprenti sorcier, celui qui a dit ça est probablement le maître sorcier, on retourne, comme par alchimie curieuse, en bien ce qui est mal et en mal ce qui est bien. Non, celui qui défend la juste cause sur cette affaire depuis le début s'appelle Maurice Camteau, le président élu. – Alors, pour sortir de cette ambiance-là, vous n'avez donc pas le sentiment que la seule, j'ai failli dire réapparition, mais le retour du président de la République n'a pas plongé ce discours dans, je veux dire, son irréalisme. – Mais ça veut dire qu'il faut que je vous relate comment j'ai vécu ce que vous appelez le retour. J'ai sauté de joie. Vous savez pourquoi ? Il y a eu la démonstration de la force du président élu Maurice Camteau. Parce que l'objectif, c'était de sortir de sa cachette, celui qui prenait plaisir à se cacher. – On a le sentiment que le président de la République a plus sorti cette année que l'an intérieur, par exemple. – Nous n'avons pas cette vision réductrice de ce qui s'appelle exercer la fonction présidentielle. C'est une chose sérieuse, grave, qui entraîne en soi, en soi, un poids en termes de responsabilité. Un homme d'État véritable, lorsqu'il exerce, par exemple, la fonction présidentielle, que ce soit par un mesquin vol électoral, comme c'était le cas de l'occasion de 2018, ou par une élection légitime, ce qu'on attend de lui, c'est d'être au front. Et au front, ça veut dire sur tous les champs de bataille qui engagent le devenir de la nation camerounaise. En l'occurrence, nous avons une présidence illégitime qui a une fascination pour l'immobilisme et l'inaction, qui se double aussi de quelques absences, si on emploie un mot gentil, qui, à un moment, confine à la semi-disparition. – Le dernier article. – Dont j'étais très heureux quand j'ai vu cette sortie, parce que la force d'influence du président élu a encore pu être appréciée à cette occasion. Parce que quand il a entendu la demande du peuple camerounais, lui, au lieu d'être dans un simple discours, il a mis en place une stratégie qui était de le sortir de sa cachette. Et il est sorti. Et maintenant, ce qu'on attend, c'est le travail. Et là, on attend encore un peu. – Vraiment en une minute pour sortir, puisqu'on a d'autres reportages, d'autres actualités à commenter. Le dernier axe de ce discours de Maurice Campto, le tout récent, celui de lundi, c'était de dire « tenez-vous prêts ». – Oui. – Et ça m'amène à demander en quoi consiste donc la matérialisation de ce « tenez-vous prêts ». C'est quoi la suite ? – Alors, sur la matérialisation et la suite, je n'aurais pas, ici, je ne commettrais pas l'impair, de me mettre, si je porte la parole du président élu, je ne suis pas pour autant le président élu. Donc, il faut lui reconnaître le timing et le contrôle de l'agenda à cet égard. Mais, permettez-moi de dire clairement aux Camerounais que le président élu a été formel. Désormais, ça suffit. – Et parce que ça suffit, l'appel général à la mobilisation qu'il a lancée, c'est de dire « tenez-vous prêts, veillez, parce que l'heure approche ». Et quand l'heure sera venue, il donnera le top. Et nous, fidèlement, on va se faire. – Et quand il est revenu d'Addis Abeba également, il avait fait un « tenez-vous prêts » ici à Douala. Je veux dire que, est-ce que les troupes ne se démobilisent pas, vu que le « tenez-vous prêts » commence à tenir un peu sur le temps ? – Ne vous inquiétez pas pour nous, quand il s'agit de la mobilisation, parce que vous avez parlé de Douala. – D'accord. – Ça veut dire que vous avez sans doute au moins envoyé vos équipes couvrir le retour d'Addis du président élu. Et je crois qu'en termes de démonstration, de popularité, pour un test pratique, vous avez été servi. Donc, sur la question de la mobilisation des troupes, on n'a pas ce genre de problème. – Merci. Je voudrais qu'on parle de ce troisième reportage qui a évidemment meurtri la presse, l'opinion, et même l'Afrique et le monde, la disparition, plus la découverte de la mort par assassinat de Samuel Oazizi, notre confrère. Ces explications sont derrière ce reportage. – C'est par un tweet de Denis Kwebo, ce 3 juin, que l'information donnée par Equinox Télévisions la veille est certifiée. Le président du syndicat national des journalistes du Cameroun, SNJC, confirme la mort de Samuel Oazizi, décédé à l'hôpital militaire de Yaoundé, où il a été transféré après près de 11 mois de torture. Samuel Abouye Ajeka, plus connu sous le nom de Oazizi, journaliste en langue locale pidjine à la chaîne CMTV Boya, a été arrêté le 2 août 2019 et emmené au commissariat de Mounia, puis au poste de police centrale de la capitale régionale du Sud-Ouest. Oazizi avait été arrêté pour une affaire, dit-on, en rapport avec le conflit armé en cours dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest depuis 2016. Des indiscrétions laissent entendre que des groupes séparatistes avaient installé un camp dans un champ qui lui appartenait et qu'il serait un relais entre séparatistes et population pour que ces derniers soient constamment dans la peur. Depuis son arrestation, la police a toujours refusé à sa famille et à ses collègues de le voir en détention. L'Association du Barreau américain, non sans exhorter le Cameroun, de se conformer aux obligations prescrites, notamment dans la charte africaine, informait, je cite, « Il n'a toujours pas été officiellement informé des charges retenues contre lui. Les autorités ne l'ont pas présenté devant un tribunal depuis son arrestation et il s'est vu refuser la possibilité de demander une libération sous caution. » Le Comité pour la protection des journalistes, tout comme Reporters sans frontières, avait déjà appelé auparavant sans succès à la libération du reporter. Notons la suite d'Inès Pangrand qui signe ce reportage que l'armée camerounaise, par la voix de son porte-parole, a réagi pour dire simplement que le journaliste Samuel Ouazizi est mort plus tôt à l'hôpital et qu'il n'a pas été torturé puisque évidemment, les organisations des droits de l'homme, le syndicat national des journalistes du Cameroun démentent fermement. Une réaction ? Oui, plus qu'une réaction. D'abord, je voudrais présenter les condoléances les plus attristées à la famille du défunt, à ses proches, au corps de la presse. Le cas Ouazizi est un cas qui nous touche particulièrement parce que nous avons fait l'objet de traitements similaires. sauf que nous avons eu la grâce de n'avoir aucune victime à décompter grâce à la force de caractère des personnes qui étaient concernées. Je voudrais vous rappeler que la première partie du sort qui a été dévolu, le triste sort qui a été dévolu à M. Ouazizi a été appliqué aux militants du MRC et à rien moins qu'entre autres le premier vice-président national du MRC, M. Mamadou Mouta, qui s'en est tiré avec un bras fracturé, des contusions sur le crâne, etc. Nous connaissons cette réalité. Nous l'avons sentie dans notre chair. pour lesquelles vos militants ont été interpellés, notamment déjà le 26 janvier. d'aucun parler d'insurrection, violation, d'interdiction de manifestation. C'est un nombre d'éléments qui avaient été portés au devant de la justice. Je crois que lorsque devant le tribunal militaire, le commissaire du gouvernement fait des réquisitions qui vont dans le sens de dire non seulement les poursuites sont abandonnées, mais toute possibilité d'ouverture d'une quelconque procédure dans cette affaire à l'avenir est fermée. Ça parle de soi-même. D'accord. Parce que lorsque vous avez les éléments accusateurs dans une procédure comme celle-là, vous allez jusqu'au bout. C'était des arrestations arbitraires, c'est un fait, c'était un abus de pouvoir, c'était un acte dictatorial d'un régime ivre de son pouvoir illégitime et on en a fait des frais. Je parlais de Samuel Ouazizi, je vous disais que c'est le sort de plusieurs Camerounais qui disparaissent au quotidien. Nous avons eu des personnes qui ont été torturées au CED, au Né et à la Bab de M. Galax et Toga dans ces services parce qu'elles avaient marché pacifiquement et a mené le 1er juin et le 8 juin. Où je veux en venir ? S'agissant maintenant de cette corporation qui est la corporation des journalistes. Dans le programme de gouvernement de celui qui était alors le candidat Maurice Camteau parce qu'il faut bien faire l'association d'idées. Moi je suis un acteur politique, je représente un acteur politique, une famille politique et dont on ne fait pas un débat abstrait. Il faut que les gens sachent que ceux qui volent les élections volent ensuite la vie des Camerounais. Ils volent leur argent, ils volent la quiétude, ils volent la paix. Il y avait dans le programme de gouvernement du candidat Camteau une mesure qui concernait la liberté d'expression les journalistes et leurs sources, notamment leur protection et qui passaient par l'inscription de ces nécessités dans une charte de la démocratie. Vous voyez que là nous avons une application pratique de ce qui se passe quand on a des politiques visionnaires des hommes d'État qui dans le cadre de la perception qu'ils se font du pays imaginent des solutions pour que ce pays fonctionne de manière harmonieuse. Ce qui est arrivé à Samuel Ouazizi, c'est la traduction en soi de la déchéance camerounaise et de cette espèce de pandémonium dans lequel désormais nous vivons où l'inhumanisation, et j'emploie le terme, ce néologisme de manière mais vraiment volontaire, l'inhumanisation du régime illégitime camerounais tend à faire des bébés et par une sorte de prosélytisme forcé essaye de convertir tous les camerounais à cet inhumanisme. Il faut accepter, il faut refuser cela. – Et je rappelle que le syndicat national et journaliste du Cameroun se réserve évidemment le droit et l'occasion de mener toute action pour que la vérité définitive… – Il faut parce que c'est d'ailleurs le sens du communiqué que le président élu a rendu public à l'occasion de cet événement malheureux après que cela a été rendu public. C'est de dire que justice doit être faite, il a dit formellement le président élu tous les responsables à partir des sommets les plus élevés doivent être mis en accusation et jugés devant les institutions – Je veux dire avec ce collectif budgétaire dont le secrétaire général des services du premier ministre le secrétaire général LGPR de la présidence de la République a tenu l'opinion informée évidemment de ce qu'à cause de la Covid-19 le Cameroun allait connaître un petit collectif budgétaire de moins de 11% environ un peu plus de 500 milliards de francs CFA – Regardons-nous tout ceci sous la plume de Mireille Serbsi – Voici la note d'information du directeur du budget du ministère des Finances qui présente les grands axes de l'ordonnance du président de la République portant revu à la baisse le budget général de l'État pour l'exercice 2020. Il passe de 4 951,7 milliards à 4 409 milliards de francs CFA soit une diminution de 542,7 milliards correspondant à un taux de variation de moins 11% une seconde baisse du budget après celle de 2019. – Je vous avais affirmé qu'il y aura encore baisse du budget. Pourquoi ? À cause de la politique déflationniste adoptée par les gouvernements de la CEMAC il y a 5 ans après la chute du prix du pétrole. Ils ont adopté une politique de contraction monétaire et une politique d'austérité budgétaire qui ne peut qu'entraîner un processus cumulatif vers le bas. Donc, avant le corona, avant l'impact du corona, il y a déjà baisse du budget sur le plan d'analyse macroéconomique et financière. Parlant du coronavirus, cette crise sanitaire a conduit à un recentrage budgétaire qui doit soutenir le plan de riposte contre la dite pandémie. D'où la création d'un compte d'affectation spécial dénommé Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus. Celui-ci est financé à hauteur de 180 milliards de francs CFA au second semestre 2020. Dans d'autres pays, ces mesures ont été prises depuis le mois de mars. Ici, ces mesures sont finalement actées trois mois plus tard, mais dans un contexte où on voit un peu plus clair par rapport à la progression de la pandémie et aux perspectives de son éradication. dont j'estime que l'enveloppe de 180 milliards qui est allouée est une enveloppe tout à fait correcte par rapport à d'autres pays comme la Côte d'Ivoire ou le Garda qui avait annoncé plus de 1 000 milliards de francs CFA pour lutter contre le virus, mais c'est resté au stade des effets d'annonce. Il reste plus qu'à veiller à ce que cet agent destiné à la lutte contre la maladie à coronavirus soit utilisé à bon escient. Pour être plus précis, le budget du Cameroun passe donc de 4 951,7 milliards à 4 049 milliards selon cette note du directeur du budget. Un mot là-dessus ? Je veux dire... c'est évident que M. Bernard Wandy a mis le doigt sur ce qui fait mal. On avait déjà vu la tendance s'annoncer. Je veux dire, quand on a écouté la réunion du programme 274 à la direction du budget qui parle de la gestion budgétaire de l'État, le programme 274, quand on a vu les réunions qui ont été menées, c'était une des résolutions, une des propositions faites par le programme 274. Les réunions du PREF, le programme de réformes économiques et financières de la CEMAC, d'avril, ont aussi été très claires. C'était une orientation sous-régionale dans le cadre de la CEMAC en faveur d'un collectif budgétaire qui devait se traduire dans la pratique par des lois de finances rectificatives. et dont la vérité qu'il faut dire aux Camerounais, c'est que cet argent qui va manquer de toute façon n'aurait pas été là. D'accord. Et aujourd'hui, on s'est trouvé une excuse facile. Ça me rappelle une chronique de Richard Macron que j'ai lue dans le quotidien Mutation il y a quelques semaines et déjà cet analyste faisait remarquer que dans les mois qui viennent, préparez-vous parce que tous les échecs du système seront attribués au Covid-19. Il faut dire que pour l'instant, évidemment, on n'a pas encore fini d'évaluer l'impact réel sur tous les aspects de cette pandémie. Oui, on ne peut pas fermer ce volet sans dire que pour ce qui nous concerne et pour ce qui concerne l'environnement des affaires dans l'ensemble, le JICAM a émis un avis plus que mitigé sur les mesures d'accompagnement au plan économique. Merci. Et il a dit les leviers sur lesquels il fallait jouer étaient des leviers monétaires, douaniers et financiers. Et que jusqu'à ce moment, on ne voyait rien de ce côté-là. Alors, avec l'accord du réalisateur FISCOA, on va découvrir ces images du Palais de l'Unité. C'était une actualité le vendredi dernier. Le président de la République a reçu une audience. Si on peut avoir les images, l'audience accordée par le président de la République à l'ambassadeur de France, à l'invité, à Yahoudi, Christophe Guilou, donc, qui a été reçu en audience au Palais de l'Unité. Il faut également noter que derrière Christophe Guilou, l'ambassadeur de Corée du Sud, en fin de mission, à Yahoudi, a également été reçu en audience par le président de la République. des images qui, comme d'autres, évidemment, viennent dans un contexte, on l'a relevé un peu plus haut tout à l'heure, un contexte polémique sur la non-présence physique du président de la République en cette période de Covid. Cette sortie, vous a-t-elle suppris à nouveau ? – J'ai vu une illustration supplémentaire de ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la capacité du président élu Maurice Camteau à faire sortir M. Biya. Mais aussi, à l'occasion, nous avons pu constater, c'était une énième démonstration, que finalement, à Etoudi, c'est désormais le ministère des Relations extérieures, apparemment. Mais vous savez… – Il faut noter que l'ambassadeur de la Corée du Sud a été déjà dit revoir aux ministères extérieures, mais puis il faut peut-être relever que c'est un poste de souveraineté, la diplomatie. – Ah bon ? Au point où, dans une période comme celle durant laquelle on combat le Covid-19, où on va très certainement entrer dans une récession sauvage, la priorité, ce soit, exclusivement, de montrer la considération qu'on a à l'égard, même parfois exclusif, de certains plus que d'autres pays. Vous croyez que c'est ça la priorité pour nous à ce moment-là ? C'est-à-dire que la seule prérogative mise en avant, c'est celle de réduire l'action, une action aussi sensible que celle d'A2D à celle de VRP dans le champ diplomatique ? Personnellement, j'ai tendance à en douter. – Est-ce que vous n'avez pas le sentiment ? Je veux dire que après la première sortie du président le 19 mai, évidemment, je le disais tout à l'heure, plus qu'un certain nombre d'actions ont été menées sur le label de la non-présidence du président, le président est sorti, il y a eu une démonstration notamment sur les réseaux sociaux de ce que ces vidéos n'étaient pas correctes, étaient trafiquées, tout cela. Est-ce que ça ne vient pas complètement dénaturer tous ces discours agressifs qui tendent à donner l'impression qu'en réalité… – Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas réduire l'exercice présidentiel de cette fonction à des questions d'apparence ou d'apparition évanescente, fugace. En l'occurrence, si vous prenez le Nigeria, si vous prenez le Sénégal, si vous prenez un certain nombre de pays qui se sont montrés très avant-gardistes dans les mesures qu'ils ont prises, notamment en Afrique, vous verrez que la plupart des présidences, là-bas, on les envies, là-bas, elles sont légitimes, la plupart de ces présidences ont mis sur pied des taxes-forces, des programmes nationaux, des programmes nationaux anti-Covid-19, structurés, ont accompagné ces mesures. – Je voudrais vous faire écouter un extrait de musique, FX, si on peut avoir l'extrait, des artistes, l'élément d'après qui concerne… La vraie pandémie, c'est Paul Pillard, complétant de dictature, c'est fini, on ne peut plus parler, vous avez demandé nos dialogues nationales, on vous l'a donné qu'est-ce que vous voulez, on ne veut pas la guerre chenouille. – Est-ce que ces deux artistes ne résument pas justement le débat actuel ? L'opposition notamment incarnée ici par le MRC, qui évidemment appelle au départ du président de la République, on pourra dire qu'il est dans son rôle, tous les soutiens du président qui également joue le rôle, disent attention, il y a quand même des choses qui sont faites, et puis ça permet également de remettre en exergue tous ces arguments contre arguments. – Il y a une différence à établir entre ce que fait l'incommensurable génie Richard Bonnard et ce qui a été fait juste après. C'est que dans un cas, on a le talent, on a l'excellence, même dans les harmonies qu'on a entendues. Vous voyez ? Mais dans le deuxième temps, si vous avez remarqué, il y a la gouaille, il y a la raillerie dans la voix, il y a la raillerie dans la voix. Nous sommes dans l'art, et le beau, il y a une place prépondérante. – Justement, est-ce que le deuxième artiste, Belka Tobin en l'occurrence, n'a pas mis en avant… – Ça résume donc très bien. Vous avez raison de dire. – N'a pas mis en avant l'accent politique puisque les artistes se sont laissés aller dans le champ, s'expriment sur le champ politique. Est-ce que Belka Tobin dans sa réponse n'a pas mis davantage en avant le discours, la parole, le vocable ? – Excusez-moi, excusez-moi d'apprécier, une réaction… – Non pas que je méprise le grand talent de Bonin, mais je veux dire qu'on ne peut pas non plus dire cela, on ne peut pas non plus cacher le talent de Belka Tobin en tant qu'artiste. – Je n'ai pas encore dit quelque chose à ce sujet, je vous disais, excusez-moi Adibita, d'apprécier à l'aune ou de l'esthétique ou des harmonies, ce qui relève de l'art, et notamment le chant ou la musique. Je crois que c'est le principe. Donc j'étais en train de faire cette petite appréciation sommaire. Quand on va sur le fond, je crois que la chanson, la capsule musicale de Richard Bonin, elle finit quand elle commence. Tout est dit dès l'entame. Nous savons désormais qui est la vraie pandémie. À titre personnel, moi je suis plutôt éclectique dans mes goûts personnels. Ça veut dire, Belka Tobin, j'aime beaucoup, Richard Bonin, j'aime beaucoup, beaucoup plus, et on va comprendre, et ça c'est d'avant. Parce qu'on ne joue pas totalement sur le même palier. Si on peut dire de Belka Tobin qu'il a un certain talent, Richard Bonin a un talent certain. D'accord. Et à cet égard-là, je vous disais que ça résume très bien la situation actuelle du Cameroun. Il y a une lutte, il faut le dire, entre les forces que le président élu Maurice Camteau conduit, qui sont fondées sur l'excellence, la capacité à savoir-faire, l'expertise, et il y a en face un camp où on se défend d'être dans des résultats médiocres et dans l'incapacité à produire des résultats et à manquer de savoir-faire. Ça résume très bien la situation. Il n'y a que la réaction entre quelqu'un qui est en responsabilité, donc qui a la charge de la gestion publique des affaires, et forcément différente de quelqu'un qui n'a pas forcément la charge des affaires. Vous parlez toujours de Belka Tobin et de... Non, non, je suis revenu en contexte globale de la gestion du pouvoir. D'accord. Je vous suggère peut-être cette dernière sortie. Si vous permettez, sur ce que vous venez de dire. Peut-être après la sortie. Mais on l'a dit, d'accord. Le dernier élément pour qu'on puisse terminer l'émission. D'accord. FX, je reviens vers vous pour avoir cette réaction il y a quelques années déjà du président Paul Billard qui a d'ailleurs longuement circulé sur les réseaux sociaux ces dernières semaines. Il était chez nos confrères de France 24. Suivez plutôt. On fait tous ces efforts pour bâtir une démocratie. Le moment venu, il y aura des candidats. Je crois que l'idée de préparer quelqu'un ou c'est un peu des méthodes proches de la monarchie ou de l'oligarchie. Les Camerounais sont assez mûrs. Ils pourront, au moment venu, choisir. Il n'y a pas de dauphin, donc ? Je crois que dans une république qui fonctionne bien, le mot dauphin résonne mal. Il faut souligner... Olivier Bébounissac, dans une république qui fonctionne bien, le mot dauphin résonne mal. Il faut souligner l'emploi du terme Camerounais assez mûr. Celui qui parle considère en effet que les Camerounais ça peut s'apparenter à des mangues. Ça se susse. Jusqu'à ce qu'on les ait vidés de toutes leurs substances. Et après on jette le noyau. Nous n'irons pas au FMI. Le même l'avait dit dans les années 80. Et nous y sommes allés pieds et poings liés. C'était un engagement. Il faut respecter sa parole dans ces cas-là. Il y aura la santé pour tous en l'an 2000. Le Covid-19 non seulement est une grande faucheuse qui vient nous frapper en plein dans notre cœur, mais vient rappeler les vulnérabilités de notre système médico-sanitaire. il y avait eu et ça c'est le plus illustrant de ce que je voudrais dire, il y avait eu cette promesse, cet engagement solennel d'organiser la Cannes 2019. Cet engagement s'est achevé par « je m'y engage ». On n'a pas eu notre Cannes 2019. Donc celui qui parle, quand il prétend qu'une chose n'est pas acceptable, c'est exactement le contraire. puisque dans son discours d'ailleurs du 19 et avec votre permission je finirai là-dessus, il a rejoint le président élu qui disait « la lutte contre le Covid doit être inclusive et non partisane ». Il l'a dit dans ses mots mais dès le lendemain les partisans de l'initiative humanitaire suivi étaient pourchassés sur l'ensemble du territoire par des policiers et des autorités administratives. Olivier Bébonessa. C'est un adepte du double langage et de la démagogie. Merci infiniment d'être venu pour cette première face à l'actu. C'est la première. Je vous remercie de nous avoir invités. Avec votre permission je voudrais présenter mes condoléances à un des nôtres Kim Fai Taillon qui a enterré sa maman aujourd'hui à Shia, brother et je voudrais présenter aussi mes condoléances les plus attristées une fois de plus à la famille Niemek Sintat dont le chef de famille est parti. Condoléances évidemment à ces familles qui sont éprouvées. Merci à vous d'être resté regarder cette émission la toute première de Face à l'actu il en sera ainsi tous les dimanches à 19h. Bonsoir. Je t'avoue que on est démouillé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada